Qu'est-ce que l'unité des chrétiens ? Elle faisait partie d'une seule grande église répandue un peu partout dans l'Empire romain. Mais au fil des siècles, des divisions vont apparaître entre l'église d'Occident, dont le centre est à Rome, et l'église d'Orient, répandue autour des villes d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem et de Constantinople, en cause des débats théologiques mais surtout politiques entre le pape, l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople. En 1054, ces disputes vont aboutir à un schisme. Une séparation entre les deux. À partir de là, l'église d'Orient ne va plus reconnaître l'autorité du pape et sa paix elle-même orthodoxe, c'est-à-dire qui détient la foi droite. Quant à l'église d'Occident, elle va sa paix elle-même catholique, ce qui veut dire qui détient la foi universelle. Bref, chaque église va se considérer comme la seule vraie église, l'autre étant considérée comme hérétique. Cinq siècles plus tard, en 1517, une nouvelle dispute éclate, cette fois au sein de l'église catholique. En Allemagne, Martin Luther dénonce des dérives dans l'église et proclame que la Bible est la seule autorité pour les chrétiens. C'est l'origine de l'église protestante qui va se séparer de l'église catholique. Mais très vite, les divisions vont s'enchaîner parmi les protestants, donnant naissance aux luthériens, réformés, anglicans, préditériens, méthodistes, évangéliques. Ils vont eux-mêmes donner Zanabaptistes, les baptistes, les palcotistes. Pfff, c'est quand même compliqué tout ça. Heureusement, au XXe siècle, toutes ces églises ont commencé à renouer le dialogue à travers le mouvement écuménique. Aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, les catholiques, les orthodoxes, les protestants se reconnaissent tous comme chrétiens, avec des différences, mais qui sont davantage perçues comme des richesses. Reste à retrouver la pleine unité entre tous les chrétiens, c'est pas encore pour tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada